Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau didacticiel NBA 2K12 consacré aujourd'hui au mode My Player, au mode Mon Joueur. Donc ce mode qui permet de créer de A à Z un joueur virtuel qu'on va faire évoluer en NBA et qu'on va faire gravir les échelons jusqu'au Hall of Fame. Mais avant ça, une petite astuce, un petit préambule, si vous avez déjà joué à ce mode, vous avez pu constater que l'équipe dans laquelle vous vous retrouvez est victime de transferts un petit peu multiples. Exemple à l'écran avec les Suns, au bout d'un mois, le 5 majeur n'est plus du tout le même que celui d'origine. Il y a une petite astuce si vous voulez empêcher ça. Avant de lancer le mode Mon Joueur, vous ne pourrez pas le faire après, donc il faut le faire avant. Vous allez dans la gestion des effectifs, dans l'équipe. Alors vous pouvez le faire pour toutes les équipes, mais ça va être assez long. Vous pouvez le faire sur quelques équipes dans lesquelles vous êtes susceptibles d'atterrir. Alors c'est souvent les Pacers, les Jazz ou les Suns au début. On est drafté en milieu de tableau. Vous allez dans Modifier joueur, dans le volet Contra, et vous voyez que vous avez l'option Pas de transfert. Et vous pouvez l'activer. Elle est désactivée pour la plupart des joueurs. C'est en fait une clause dans les Contra NBA qui stipule une intransférabilité. Vous pouvez l'activer. Par exemple ici, je le fais chez les Suns. Donc j'ai bloqué Nav, j'ai bloqué Grand-Île, j'ai bloqué Gortat. Qui sont vraisemblablement des joueurs qui ne sont pas transférés par les Suns. Vous pouvez le faire, et même je vous le conseille, sur les Rookies qui sont rarement transférés. Vous pouvez le faire sur tous les joueurs de l'équipe si vous voulez, de la stabilité. Mais c'est peut-être plus pertinent de le faire sur les Rookies, sur les Superstars, pour avoir une base qui va rester la même. Et puis après, le General Manager virtuel transférera éventuellement les autres joueurs. On passe à la création. Le premier volet du mode Mon Joueur. Alors, on va voir aujourd'hui un meneur. C'est peut-être le poste de jeu le plus sympa à jouer, sur lequel vous avez le plus de liberté. Donc, je vous conseille pour commencer de peut-être créer un meneur. Vous voyez que, dans le poste de meneur de jeu, vous avez plusieurs styles de jeu prédéfinis. Si vous voulez voir à quoi ça correspond, je vous conseille de passer de l'onglet État civil à l'onglet Aptitudes, et notamment Attributs, vous allez avoir, en fait, déjà la notation en fonction du style de jeu que vous allez prédéfinir. Vous voyez qu'il y a plusieurs styles de jeu. Il y a Polyvalent, il y a Collectif, il y a Point Marqué, il y a Trois Points, il y a Défenseur. Alors, en fonction de ses prédispositions, vous avez bien sûr une notation qui est en découle, qui est spécifique. Ici, pour Athletic, vous allez avoir un joueur qui court vite, qui saute haut, qui est grosso modo moyen en attaque, moyen en défense. Si vous choisissez un joueur Polyvalent, comme son nom l'indique, vous allez avoir un joueur qui n'est ni mauvais, ni bon en attaque, ni mauvais, ni bon en défense. Si vous choisissez un meneur collectif, vous allez avoir un joueur qui est mauvais en attaque, qui est correct en défense, mais qui a une très bonne notation en passe et en lucidité offensive. Si vous choisissez un joueur Point Marqué, vous allez être bon en Lay Up, en tir de près, en tir à mi-distance, moyen à trois points, relativement mauvais pour ce qui est de la défense, de la défense au poste bas, évidemment, vous êtes un meneur, donc ça n'aura pas trop d'incidence. Si vous choisissez un joueur avec un profil de tireur à trois points, vous allez être également bon en tir extérieur, enfin bon, en tout cas moyen au début, mais ça restera correct, et puis, évidemment, efficace dans le tir à trois points. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un joueur avec un profil offensif. Ne créez pas un défenseur, ne créez pas un meneur collectif, pour la simple et bonne raison que, dans les attributs, il y a beaucoup de paramètres relatifs au jeu offensif. Si vous n'avez pas ces paramètres déjà un petit peu montés dès le but, ça va être très compliqué pour vous de créer un bon joueur. Donc, créez un joueur soit point marqué, soit tireur à trois points. Vous allez avoir déjà de bonnes bases pour être un minimum efficace en attaque. C'est un meneur, donc ne faites pas un joueur trop grand ni trop lourd, ça vous permettra d'avoir plus de skill points, plus de points de compétence, pour après, rapidement, faire monter votre joueur, monter ses stats, et bien vous quitter du mode Mac Bayer dès le début. Alors, après, la personnalisation, vous faites ce que vous voulez, vous mettez tous les tatouages, les bandeau, les chaussures que vous voulez. Ça, c'est le joueur que j'ai créé, donc c'est les tout débuts. Je n'ai fait que quelques matchs. Si on s'intéresse à ses points de compétence, on voit que c'est un joueur de points marqués, ce que je vous recommandais de faire, avec un point physique de meneur classique. Donc, j'ai un petit peu monté le tir à mes distances, un tout petit peu le trois points, un tout petit peu le lay-up, un tout petit peu la passe avec les points de compétence que j'ai pu récupérer dès le début. La chose primordiale à monter, c'est la défense sur le porteur. Avec ça, on va y revenir dans la vidéo. Pour bien commencer, il faut bien défendre. Il ne faut pas commencer à vouloir marquer des points. La priorité au début du mode bon joueur, c'est la défense. Donc, le premier poste à monter, les premiers points de compétence à dépenser, vont être sur la défense sur le porteur. Ça sera vraiment là que vous allez augmenter votre défense. Ça ne sert même pas à grand-chose de monter le rebond, de monter les interceptions, de monter les contres. Même avec une note moyenne ou basse, vous allez pouvoir en faire dans le match. Mais la défense sur le porteur, c'est vraiment primordial. Sinon, vous allez toujours être en retard. Les entraînements. Alors, on va s'intéresser aux entraînements. Le tout premier que je vous conseille de faire avec un meneur-tireur, c'est d'aller dans Atelier en Attaque et de faire du tir. Ça va vous permettre d'avoir relativement facilement des points de compétence. Ça va vous permettre de gagner aussi des statistiques supplémentaires, des points supplémentaires sur votre tir de loin. Donc, je vous conseille, quand vous êtes dans cet atelier, de ne faire que des tirs à mi-distance, de ne tirer qu'à mi-distance, car la note bonus que vous aurez à la fin, donc le fameux plus 1 dans une statistique, si vous ne faites que des tirs à mi-distance, vous aurez plus 1 en tir à mi-distance. Si vous ne faites que des tirs à 3 points, vous aurez plus 1 dans les tirs à 3 points. Alors, on accélère un petit peu pour ne pas vous montrer tout l'atelier. L'idée, c'est de tirer uniquement à mi-distance dans un bon timing, en essayant de couvrir toutes les zones pour avoir le bonus de zone. Ça permet de récolter 400 points plus 1 point en tir à mi-distance, ce qui est toujours bon à prendre, parce que plus vous allez monter la note, plus ça va être cher de la valoriser. Deuxième atelier que je vous conseille de faire, qui est facile et qui permet de ramasser des points de compétence et d'augmenter éventuellement la note vitesse, la rapidité ou le dribble, c'est de faire l'atelier dribble. L'idée, c'est de boucler un petit circuit le plus vite possible. Un circuit de slalom. Il n'a vraiment rien de compliqué dans son premier tour. Il suffit d'après de sprinter, d'aller au lay-up. Je vous montre l'atelier en entier, c'est assez rapide. Voilà, vous slalom entre les plots. Ça ne sert à rien de faire des dribbles compliqués. Vous passez le plus vite possible. Dans le deuxième tour, vous allez avoir un défenseur à contourner. Pour le contourner, je vous conseille d'utiliser l'hésitation. Le mouvement hésitation, c'est LT ou RT. C'est assez efficace et ça vous permet d'effacer le défenseur rapidement. Sur le deuxième demi-tour, il n'y a pas de défenseur. Donc là, ça sera simple à conclure. C'est sur le troisième tour qu'il y a deux défenseurs. Je vous conseille une fois de plus d'utiliser l'hésitation pour effacer le défenseur. C'est vraiment efficace. Idem sur le dernier run. Un petit hésitation et après, un lay-up. Voilà, ça permet rapidement de récolter 400 points. Ici, en plus d'avoir plus un en vitesse qui est un paramètre très très cher dans le jeu, donc c'est parfait. On va s'intéresser maintenant aux points de compétence. Donc, quels sont les critères à monter en priorité ? On en a un petit peu discuté. Je vous conseille de commencer par monter la défense, la défense sur le porteur. De toute façon, avec l'atelier tir, on en le sent régulièrement. Vous allez monter votre note de tir à mes distances, de tir à trois points. mais je vous conseille prioritairement de monter la défense sur le porteur. Ça va vous permettre d'avoir un joueur capable de tenir votre défense, votre attaquant en match. Vous pourrez après, dans un deuxième temps, monter ces variables-là, les attributs. Je vous conseille de vous concentrer sur le tir en sortie de dribble. Ça va vous permettre, en fait, d'aller attaquer le cercle et d'enchaîner avec un tir en suspension. Celui-ci dit de dribble, plus tir en suspension. Ça, c'est bien pratique. Vous pourrez après, quand vous avez monté un joueur très fort, vous amuser à rajouter du dribble. On s'intéresse maintenant au match. Qu'est-ce qu'il faut bien faire en match ? Mais avant tout, un petit passage par les paramètres du mode de jeu. Sur ce MyPlayer, moi, je joue en cinq minutes. Mais je vous conseille, si vous pouvez, de jouer en douze minutes. Et surtout, de jouer avec la mise en pratique des tactiques qui va vous permettre d'avoir un jeu d'attaque plus construit. Et c'est ce qu'on va voir dans le match et de faire des choses un petit peu plus réalistes, un petit peu plus agréables. Vous voyez que l'objectif du mode MyPlayer, c'est d'être retenu pour le Hall of Fame. Il faut pour ça déverrouiller dix accomplissements parmi tous ceux-là. Il y en a qui sont vraiment durs à obtenir, qui vont demander beaucoup d'heures de jeu. Également, on va passer non pas par les achats, mais par les étapes. vous voyez que à chaque étape, vous allez débloquer des points de compétence supplémentaires. Si vous jouez en douze minutes, vous allez pouvoir beaucoup plus rapidement débloquer ces objectifs qui sont bien souvent des objectifs plus chiffrés, marquer 100 points, prendre 100 rebonds sur une saison ou sur un match marqué au moins 30 points. Donc, si vous jouez en douze minutes, vous allez avoir rapidement beaucoup plus de points de compétence que si vous jouez sur cinq minutes. on attaque tout de suite le match. C'est un match décisif contre les Lakers. Sur ce match, vous voyez qu'il va falloir tourner à au moins 45% de tir à trois points, limiter l'adversaire à 47% et terminer avec ses plus. Donc, cette équipe des Suns, je n'avais pas fait la petite astuce que je vous ai montré en début pour bloquer les transferts. Donc, les Suns sont une équipe complètement fantaisiste avec Baron Davis, Cyrus Thomas, Jama Crawford. Bon, à vous de voir si vous aimez la fantasy ou pas, si vous voulez jouer quelque chose de réaliste. Là, je ne l'avais pas fait pour le mode Mindplayer, vous voyez que mon joueur n'est pas très à droit. C'est le début de saison. L'objectif, c'est de se concentrer sur la défense. C'est ça qui permet de performer, de faire des choses à peu près correctes au début. Je commence sur le banc. On va simuler jusqu'à mon entrée. Donc, comme je vous le disais, la priorité, ça va être de se concentrer sur la défense, d'essayer de ne pas prendre de panier, de bien défendre ça va vous permettre de récupérer des points de compétence, de réussir les accomplissements. Il faut vraiment se concentrer sur la défense, ne même pas réfléchir aux points marqués, à faire des stats, prendre des rebonds, faire des passes décisives. L'objectif, c'est de ne pas se prendre de panier. C'est ce qui vous permettra d'avoir une note au final à peu près correcte. Parallèlement, en attaque, on ne va absolument rien forcer. On va jouer collectif, on va appliquer des systèmes qui nous sont demandés. Si on a des opportunités de tir, on les prendra. L'objectif, ce n'est pas non plus de refuser des tirs. mais on ne demandera jamais le ballon, on ne forcera jamais de pénétration. On va vraiment être un parfait roleplayer et se concentrer sur le jeu collectif, sur la défense. Donc, vous voyez qu'on a affiché le Play Vision. Il montre le marquage au sol sur les systèmes. Il suffit de vous placer grosso modo au bon endroit, d'exécuter correctement. Avec l'habitude, avec le temps de jeu, avec l'expérience, vous allez commencer à connaître certains systèmes. Vous saurez grosso modo ce qu'il y a à faire. Mais au début, laissez-vous guider. Ça vous permettra d'avoir des solutions de tir, d'avoir des solutions de passe décisive en attaque et de faire quelque chose de plus construit, d'un petit peu moins brouillon que si vous se laissez en mode jeu libre. Souvent, l'IA fait un peu n'importe quoi. Il tente des choses parfois difficiles l'avantage d'activer les tactiques en match. Ça vous permet d'avoir un jeu peut-être plus agréable ou plus réaliste et je trouve de faire progresser votre joueur plus vite. Donc, ici, j'ai créé un meneur de jeu. Donc, vous allez souvent alterner entre du jeu de meneur, bien entendu, mais aussi du jeu d'arrière. Alors, regardez bien à chaque fois que vous rentrez en match ou qu'il y a des changements, quelle position vous jouez. Parce que si vous êtes meneur de jeu, vous n'allez pas jouer pareil que si vous êtes arrière. si vous êtes meneur de jeu, sur chaque rebond défensif, il va falloir se présenter pour la sortie de balle. Donc, ne partez surtout pas en contre-attaque. Au contraire, vous devez vous rapprocher du rebondeur qui vous transmet la balle et c'est à vous de faire la montée de balle. Si inversement, vous êtes arrière, vous allez pouvoir, sur un tir adverse, tenter de ce qu'on appelle jouer la carotte, de partir en contre-attaque pour essayer de jouer vite. Ici, on joue toujours sur le jeu placé en attaque. Alors, ce n'est pas non plus complètement rigide. Vous pouvez très bien ne pas tout à fait respecter le système et l'IA s'adaptera. des fois, bien sûr, le système ne s'exécute pas parfaitement. Ce ne sont pas des machines non plus en face. Mais grosso modo, ça reste quand même plus construit et plus agréable que de laisser en jeu libre. Donc, toujours cet objectif de se focaliser sur la défense. Donc, se concentrer vraiment sur votre joueur. Donc, c'est un petit peu égoïste mais ne vous intéressez pas trop à l'aide. Ici, ils ont fait un système pour moi. Vous voyez que ça débouche sur une solution de tir et ça fait deux points. Ça permet d'inscrire un panier très confortablement. Donc, quand vous avez comme ça des systèmes qui sont des sorties d'écran du tir à mi-distance, n'hésitez pas à tirer en réception tir, c'est souvent efficace. Après, défendre sur Kobe Bryant, ça sera toujours problématique. Donc, ne vous en voulez pas s'il vous met un panier comme ça difficile. Il n'est pas champion, all-star, MVP, futur Hall of Famer pour rien. Voilà, fin du premier quart. on a essayé de tenir la barraque en défense. Parallèlement, on a eu un petit système qui nous a permis de marquer. sans avoir eu à forcer, on n'a plus marqué. C'est parfait. Vous voyez qu'on joue maintenant arrière. on va pouvoir tenter de jouer la contre-attaque sur les rebonds défensifs. Et en restant toujours bien concentré sur la défense. Alors, à l'opposé du ballon, n'hésitez pas à flotter. Ça ne sert à rien de coller votre joueur. Mais, dès que la balle arrive du côté du joueur sur lequel vous défendez, soyez agressif. Vous voyez, on ne force rien. si le jeu ne vient pas à nous. Ici, on avait réussi à effacer le défenseur. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. C'était un bon tir. On n'a pas été pénalisé dans la notation pour ça. C'est ce que je vous recommande de faire, de ne pas forcer, de faire des feintes. Si le jeu, si la défense n'est pas agressive sur vous et que vous avez déjà un petit peu monté vos stats de tir à mi-distance, de tir à 3 points, ne refusez pas de tir. Mais, la priorité, c'est de bien défendre, c'est de gêner les tirs. Pour ça, n'hésitez pas à lever les bras avec le stick droit plutôt que de faire sauter votre joueur. C'est une défense tout aussi efficace. De toute façon, vous êtes un meneur, vous n'allez quasiment pas réussir de contre. Donc, contentez-vous de lever les bras, ça gênera tout aussi bien. ici, une petite séquence en pick and roll bien exécutée. Ça permet de réaliser une passe décidive. n'hésitez pas non plus à vous mettre en position de deny, c'est-à-dire sur les lignes de passe de retour par rapport aux joueurs sur lesquels vous défendez. Ça vous permettra de tenter ponctuellement des interceptions même si je vous recommande de ne pas vous focaliser là-dessus. L'idée, ce n'est pas d'intercepter mais c'est vraiment d'empêcher votre joueur de marquer. Ici, les systèmes qui sont un petit peu enrayés. Mauvaise exécution. On va essayer de poser un écran sur le porteur de balle. Il tente un tir désespéré. C'est quand même dedans. On n'est pas malheureux sur cette séquence. Les Lakers qui vont prendre un temps mort. Un début de match pour l'instant correct. On va essayer de rester sur cette dynamique. On voit que mon joueur passe maintenant meneur de jeu. Je devrais penser à faire les sorties de balle. Pas trop anticiper. Réfléchissez aussi toujours bien à ce qui vous devez marquer en défense. La défense liée à en défense, le coach virtuel de votre équipe, ne vous demandera jamais de faire ce qu'on appelle du cross-matching. C'est-à-dire d'aller défendre sur un joueur qui est d'un autre poste que le vôtre. Si vous êtes meneur de jeu, vous défendrez toujours sur le meneur adverse. Si vous êtes arrière, vous défendrez toujours sur l'arrière adverse. On ne vous demandera jamais si vous êtes meneur d'aller défendre sur les liés de manière récurrente. vous aurez sans doute sur une séquence s'il y a eu un changement à défendre sur un autre joueur que le meneur mais de façon récurrente. Si vous êtes meneur, vous devez prendre le meneur. La ficheur ne sort pas sur moi. On va tenter le coup. 3 points. Bien joué. On était de toute façon en fin de possession. Il fallait prendre ce tir. La défense ne m'a pas été agressive. On l'a sanctionné avec un 3 points. On va essayer de ne pas sortir trop haut pour ne pas être débordé par le backdoor. Alors, Fischer qui profite un petit peu de mon point faible, la défense au poste bas pour venir me poster et marquer en retournement. Bien joué de sa part. Vous voyez que ces systèmes permettent de libérer des positions de tir. Alors, vous pouvez, quand vous faites une passe à un coéquipier virtuel, si vous maintenez le stick droit pendant la passe vers le haut, vers la gauche ou vers le panier, vous allez plus ou moins ordonner aux joueurs qui réceptionnent la passe de tirer. Donc, quand vous avez comme ça des joueurs en sortie d'écran, vous pouvez leur ordonner entre guillemets de faire réception-tir. Ici, Fischer qui tente un tir désespéré. Bonne défense. C'est la fin de la première mi-temps qui s'est plutôt pas mal déroulée. On va tâcher de continuer là-dessus pour la deuxième mi-temps. Alors, nous voici dans le troisième quart-temps. Mon joueur vient d'entrer en jeu. On va tâcher de rester sur la même dynamique défensive et puis essayer de contribuer un petit peu à l'attaque si l'occasion se présente. Toujours en essayant d'appliquer correctement les systèmes. Ici, une isolation a été mise en place. Je n'ai pas réussi à trouver la voie du panier. Une passe miraculeuse. Ce n'est pas grave. On va se concentrer sur la défense. Sur la défense, réfléchissez toujours à qui vous avez en face de vous sur qui vous devez défendre. Ce sera exactement la même logique que sur des matchs traditionnels. Il faudra resserrer sur les joueurs qui sont capables de tirer de loin et inversement flotter sur des joueurs peut-être moins à droit à l'extérieur mais plus vifs. Donc, concrètement, ici, si je dois défendre sur Derek Fischer, si je dois défendre sur Steve Blake qui sont des bons shooters à 3 points, je vais vraiment resserrer sur eux quitte à être débordé en dribble. Inversement, si j'avais à défendre sur des joueurs comme Rondo, André Miller qui ne sont pas du tout des shooters de loin, je flotterais beaucoup plus pour limiter ainsi les pénétrations. On est repassé devant au score. Alors, dans les premiers matchs, je vous recommande de ne pas spécialement vous intéresser au score alors que là, on vient de prendre un alley-oop. C'est toujours le souci avec une défense un peu trop haute, c'est les backdoors. Donc, au début, vous ne concentrez pas trop sur le score que votre équipe gagne, que votre équipe perde, ce n'est pas trop grave. Essayez de votre côté de faire quelque chose de qualité, respectez les consignes qui vont être données en fin de match et essayez d'accomplir les objectifs. C'est comme ça qu'après, vous gagnerez du temps de jeu et que vous aurez l'occasion de peser sur votre équipe et vous pourrez à ce moment-là vous concentrer sur la gagne. Vraiment, les pièges à éviter, c'est vraiment les boules puantes du mode my player, du mode mon joueur, c'est la mauvaise défense. Ça va vraiment énormément pénaliser votre notation. Si vous prenez 2-3 paniers suite à des mauvaises défenses, vous pouvez dire adieu aux meilleures notes. Vous resterez cantonnés aux alentours de C+. Surtout, également, évitez les ballons perdus, d'autant plus si vous êtes meneur. Alors là, ça ne pardonnera vraiment pas si vous faites 3 ballons perdus sur un match de 20 minutes en 4x5. Pareil, vous allez très sérieusement tronquer votre note finale et puis essayez aussi d'éviter les mauvais placements. Vous pourrez être très lourdement pénalisé si vous quittez votre poste, vous défendez sur le mauvais joueur, etc. Essayez absolument d'éviter de mal défendre, de faire des ballons perdus et c'est déjà une grande partie du chemin qui est accomplie. Alors ici, toujours, dans cette logique d'exécution de système en attaque, vous verrez qu'il y a pas mal de systèmes qui vont vous amener en tout cas avec les Suns dans le coin et ça, ça peut être une bonne opportunité pour vous faire oublier de la défense et ensuite récupérer des positions de tir un petit peu ouvertes. belle interception, c'est très rare qu'on puisse intercepter dans les mains de l'adversaire mais ça valait le coup de le tenter. Les Suns qui prennent 5 points d'avance avant cette fin de troisième quart ça c'est plutôt pas mal. Une dernière tir un peu difficile. Fin du troisième quart. La bonne prestation continue. On va essayer de bien finir tout ça. Donc c'est le début de saison donc grosso modo le joueur que vous créez à 20-24 minutes de temps de jeu donc un temps de jeu de sixième homme ce qui se traduit sur un match par 20 minutes en gros par 10 minutes de temps de jeu alors que Phoenix a fait n'importe quoi et que les Lakers sont repris 6 points d'avance il reste 1 minute 20 ça va être très difficile il va falloir bien 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 défendre pour espérer l'emporter Alors on a vu dans cette vidéo qu'on a été entre guillemets passif c'est à dire qu'on a appliqué les systèmes qu'on nous a demandé d'appliquer n'oubliez pas que si vous êtes meneur de jeu dans le mode mail payeur vous avez la possibilité de choisir vous même les systèmes que ce soit les stratégies de rapide donc isolement placer un joueur dos au panier faire couper un joueur ou que ce soit les systèmes plus complexes en fonction de chacun des joueurs présents sur le terrain donc il ne faut pas hésiter en tant que meneur à mettre en place un système pour le meilleur joueur de votre équipe alors que la belle interception on va peut-être pouvoir revenir au score trop fort à 3 points trop long derrière beau rebond mais c'est contré dommage c'était peut-être la seule occasion qu'on avait de revenir devant en tout cas de recoller les leakers s'ils vont utiliser l'horloge on va demander prise à deux là pour je n'ai pas envie de faire fraude tout de suite mais pour brûler un peu de temps par test qui a bien trouvé le panier c'était peut-être pas forcément une bonne idée de faire prise à deux c'est pas grave comme je vous le disais l'objectif c'est pas forcément de jouer la victoire en tout cas au début c'est plutôt de se concentrer sur ce que le joueur qu'on a créé arrive à apporter à son équipe donc comme je vous le disais juste avant n'hésitez pas à faire des systèmes pour le meilleur joueur de votre équipe si vous avez un bon pivot faites des systèmes pour votre pivot allez servir le poste bas si vous avez un bon shooter n'hésitez pas à faire des systèmes pour lui des floppy des off-screen tout ça c'est des systèmes qui libèrent des tirs en sortie d'écran ça sera toujours a priori bon pour votre jeu offensif alors que là pénétration qui passe alors vous voyez sur le système de notation que ce panier en lay-up n'a quasiment rien rapporté ça a dû faire progresser la barre de quelques millimètres tandis qu'une bonne défense ou une bonne passe et plus encore une interception ou un contre vont rapporter énormément quasiment la moitié d'une barre va se remplir si vous arrivez à faire tout ça donc le jeu d'attaque est beaucoup moins valorisé que le jeu défensif donc si vous voulez avoir des meilleures notes je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo mais concentrez-vous sur la défense en tout cas au début c'est vraiment indispensable allez on tente le tout pour le tout c'est la dernière possession dommage on avait le match en main mais les Lakers vont s'imposer plus égoïstement si on s'intéresse juste à la performance de mon joueur et bien il fait un match correct on va aller voir ça sur le récapitulatif de la rencontre donc une bonne prestation avec une note de B+, tous les objectifs ont été accomplis on était dans un match clé donc ça compte double ça vous permet de récupérer 2000 points 5 minutes par carton ce qui est plutôt pas mal la traditionnelle conférence de presse alors qui aura un impact sur votre popularité dans le championnat votre popularité au sein de l'équipe c'est anecdotique entre guillemets mais ça aura quand même un impact sur la suite du jeu notamment je vous conseille de bien développer l'entente dans votre équipe ça vous permettra d'avoir plus souvent le ballon en attaque les coéquipiers satisfaits sont plus altruistes alors le mode mild player sur le long terme il va y avoir deux écoles la première ça va consister à jouer tous les matchs donc la première alternative qui va s'offrir à vous c'est de jouer absolument tous les matchs ça va être très long mais ça va vous permettre très rapidement d'avoir un joueur qui va être très fort vous allez pouvoir ramasser beaucoup de points de compétence et donc au bout d'une saison d'avoir un joueur qui va être à 75-80 de moyenne qui aura donc le calibre d'un joueur all star l'inconvénient c'est que vous allez pouvoir faire peut-être une, deux, trois saisons si vous êtes vraiment un gros gros joueur l'autre possibilité c'est de ne jouer que les matchs clés si vous êtes un joueur du banc vous allez en gros jouer 10 matchs par saison donc ça va être beaucoup plus rapide c'est quand vous allez commencer à être titulaire que là vous allez avoir en gros 15-20 matchs les matchs clés ça va être des matchs clés dès que vous allez affronter les gros meneurs adverses donc vous allez pouvoir jouer beaucoup plus de saisons le développement de votre joueur va être par contre plus lent mais vous allez pouvoir faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 saisons et donc avoir une logique beaucoup plus sur le long terme dans le mode MyPlayer donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire si vous préférez rapidement monter un joueur en une saison ou si vous voulez vous inscrire sur une logique plus longue sur plusieurs saisons voilà c'est la fin de ce gamey live sur le mode mon joueur dans NBA 2K12 vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et bien plus encore sur le site blightlikesnba2k.com merci beaucoup de votre attention vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos merci à vous et bon match à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous